100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Et même pendant la trêve, Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous Bienvenue, nouvel épisode de 100% CO C'est les vacances, il n'y a pas de match du Castro Olympique à 15h Le week-end qui arrive, alors on se détend, on se vide la tête On ne pense pas au top 14, on ne pense pas au classement Tout va bien se passer Pour se détendre, on va parler Seven ce soir Parce qu'il y a le Super Seven, c'est ce samedi Première fois qu'il y aura des équipes professionnelles Qui vont faire un tournoi de Seven Et on a avec nous Cédric Jalaber, bonsoir Cédric Bonsoir Et puis Jean-Marc Coet, bonsoir Jean-Marc Vous êtes tous les deux les entraîneurs des espoirs On va parler des espoirs Vous êtes aussi tous les deux les entraîneurs de l'équipe de Seven du Castro Olympique Déjà, comment ça s'est fait ? C'est vous qui vous êtes dit Allez, on y va, on prend en charge le Seven C'est une belle expérience, comment ça s'est fait ? Non, c'est Mauricio, Dirdo et Mathias Roland Qui ont déterminé le staff Qui allait encadrer leur première équipe De l'histoire du club du rugby à 7 Tu marques l'histoire du 7 castré C'est beau quand même ! Pour l'instant, on l'aurait marqué du tout On va essayer de bien marquer l'histoire du SEO Alors, on parlera des espoirs Je voulais qu'on commence par parler des espoirs Mais en fait, on va parler du Seven d'abord Voilà ce que j'ai envie Voilà, c'est mon émission Je fais ce que je veux m'annuler C'est un double crochet Interacteur, c'est ça perdu là Voilà, c'est tout Donc, vous créez cette équipe de Seven De A à Z 15 joueurs, il y a des pros dedans On a eu l'occasion de le dire déjà sur 100% Il y aura Armand Bail, Julien Caminati et Filippo Nacosi Puis ensuite, ce sont des joueurs espoir Ou même quelques joueurs d'autres clubs Comment vous l'avez formé ? Sous quels critères ? Comment ça s'est fait ? Oui, voilà, c'est un effectif de 15 joueurs Avec l'obligation d'avoir au minimum 3 joueurs pros Et ensuite, on avait la possibilité d'avoir 4 joueurs jokers Donc des joueurs soit sans club Soit avec des contrats pro Ou des conventions de formation C'est-à-dire des joueurs des centres de formation Des clubs de pro D2 Donc voilà, nous on a de bonnes relations Avec le club de Béziers Donc on leur a proposé d'intégrer des joueurs Donc il y a 3 joueurs de Béziers qui vont venir avec nous Et ensuite, on a un joueur de Vannes Jean-Baptiste Pic Qui est un joueur qui joue beaucoup avec les Froggies Et par Johan Dalariva Qu'on connaît bien au club On avait envie d'avoir un vrai joueur de 7 avec nous Pour essayer de donner des conseils un peu à nos jeunes Et essayer de les amener à performer dès ce week-end Et donc ensuite, on a complété avec les joueurs du centre de formation Qui ont des qualités, des capacités pour jouer à 7 Plutôt les arrières du centre de formation Très peu d'avant qui viennent Oui, c'est ça, ça concerne plutôt des 3 quarts des joueurs plutôt véloces Que le 5 de devant, bien évidemment Alors vous avez très peu de temps pour créer cette équipe Vous avez fait la sélection Et puis ensuite, il faut réunir ces joueurs et travailler Comment ça se passe ? Vous êtes en train de le faire en fait C'est sur une semaine quasiment que vous créez Véritablement l'équipe de 7 du Castro Olympique Jean-Marc ? Oui, on a fait tout au long de la semaine On est en train de peaufiner un petit peu les réglages On a eu donc 7 semaines entières Pour faire des entraînements en spécifique 7 On a la chance de ne pas avoir de championnat pendant quelques temps Donc on s'y est attaqué depuis lundi Et on continuera demain et vendredi Et ensuite on va essayer de bien figurer samedi lors du tournoi C'est quoi ? C'est plus physique ? C'est de la vidéo aussi pour voir comment on se place ? On part vraiment de zéro ? Peut-être à part Nacosi qui doit avoir les bases de rugby à 7 Sinon on part vraiment de zéro ? On part pas vraiment de zéro Parce qu'on a axé notre formation sur la technique individuelle Donc le développement de nos joueurs Cette technique individuelle est exacerbée à 7 Tous les gestes sont importants Donc nos joueurs sont quand même habitués à être précis, rigoureux sur ça Et donc après c'est les aspects physiques qui sont un petit peu différents Puisqu'on joue sur le grand terrain avec seulement 7 joueurs Et toute la journée ? Et toute la journée, oui Donc il y a une répétition d'efforts à haute intensité qui est très importante Mais là c'est pareil sur les espoirs notamment Et les pros également On travaille beaucoup sur la haute intensité tout au long de la saison Donc c'est des repères qu'on connait un petit peu Même si là on va dans des paliers bien plus importants Et donc avec Jean-Marc là on a essayé d'amener les joueurs dans ça cette semaine Et de trouver des petits repères un peu spécifiques du 7 Mais tout se passe plutôt bien C'est pas exactement le même sport Sur les grandes lignes ça reste pareil Mais tu disais on est moins sur un terrain qui fait la même taille Donc qu'est-ce qui va véritablement ? Qu'est-ce qui change véritablement entre le 7 et le 15 ? Sur les règlements pas grand chose Il y a très peu de règles différentes Uniquement le coup d'envoi Voilà donc après ça demande un engagement particulier Une concentration assez importante En fait en 7 minutes tous les détails sont décisifs La moindre erreur à 7 permet à l'équipe adverse de marquer des points Ensuite il y a l'aspect mental aussi qu'on a beaucoup évoqué avec les joueurs Parce qu'à 7 le score peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre Donc voilà et puis après tout ce qui est organisation collective Qui est très importante Parce que dès qu'un joueur sort un peu du cadre collectif Notamment en défense ça met en difficulté tout le monde Donc voilà il y a beaucoup d'éléments du rugby à 15 Mais qui sont vraiment exacerbés Il y a un enjeu pour l'équipe du castrolympique On parle pas forcément d'objectifs Parce que c'est un tournoi sur une journée Voilà on sera champion du monde de rien au final Mais il y a un enjeu en termes de prestations Ça peut apporter des choses aussi Comment vous analysez ça vous ? Oui il y a déjà un enjeu de titre Il y aura le vainqueur sera champion de France de rugby à 7 Sur la saison en cours Le deuxième objectif c'est aussi de bien représenter le club du castrolympique Puisqu'on va représenter le club C'est la première fois que le club sera représenté sur un tournoi de rugby à 7 Et la troisième chose c'est aussi d'essayer de prendre du plaisir Il va y avoir 13 heures de direct sur Canal Plus C'est un choix l'américain Donc on va essayer aussi de ne pas se passer pour des peintres un petit peu Et puis surtout on a donné l'émotif aux joueurs C'est jouer avec nos qualités Parce qu'on a quand même des joueurs de qualité Et essayer aussi de bien figurer tout au long du tournoi On sait que ça va être long On sait que ça va être nouveau Donc il y a beaucoup d'incertitudes Mais voilà Il y a quand même beaucoup d'excitation aussi de participer à ce tournoi Les puristes disent que le rugby à 7 c'est la formule 1 du rugby C'est à dire que tout va très vite Tout est intense Tout est les efforts Entre les matchs Enfin tout est différent Donc il nous tarde un petit peu aussi diète pour découvrir tout ça La formule de ce tournoi de ce Super 7 Ça va ressembler à quoi ? C'est ce qu'on peut voir sur la scène internationale ? Comment ça va se passer ? Alors pas tout à fait les tournois World Series Pour ceux qui regardent un peu C'est plutôt le format Coupe du Monde de rugby à 7 Ou les tableaux de tennis C'est à dire que chaque match est éliminatoire Et on progresse dans le tableau au fil des victoires Donc on commence directement par 8ème de finale contre Toulon Si on gagne on sera en quart de finale contre le vainqueur de Bayonne, La Rochelle Et etc. jusqu'à la finale Et les équipes qui perdent Chaque fois qu'on perd un match On est reversé dans un tableau annexe pour les places de classement Il y a un classement, voilà général vous partez pas après une éventuelle première défaite Non voilà enfin quoi qu'il arrive Si on perd les deux premiers matchs on jouera un troisième qui sera le dernier Si par contre dès qu'on gagne un match en fait on en joue quatre dans la journée Et l'équipe qui sera amenée à être champion Sans doute non, j'ai remarqué s'est positionné Donc on jouera quatre matchs si on veut jouer la finale Le tirage au sort c'est compliqué, je sais pas qui c'est qu'il a fait Mais Toulon pour le premier match Après tu sais pas, enfin c'est compliqué Mais a priori tu sais pas ce qu'ils aillent Ils ont pas n'importe qui Toulon On a du mal à connaître les effectifs adverses C'est pour ça que c'est difficile de se positionner sur un objectif de résultat On connait pas l'adversité Nous même on a pas joué de match Donc on sait pas trop où on en est Donc non on sait pas trop Ils ont les mêmes règles que nous Donc voilà faut voir quel effectif ils ont constitué Comment on prépare son équipe ? On disait il y a l'intensité En termes de, on va dire plutôt de stratégie de rencontre sur le set Est-ce que, comme on le voit beaucoup sur le 15 Sur une stratégie qu'on prépare un match en rugby à 15 On essaye de raconter une histoire Il y a un scénario de match qu'on essaye de préparer Sur du set, est-ce que ça a sa place ça ? Où on est vraiment dans l'intensité et l'adaptation Comment ça se passe ? Non, il y a une vraie stratégie de rugby à 7 La première chose c'est que le temps est très court Deux fois sept minutes Donc il faut plutôt avoir le ballon que de courir après Donc la première chose c'est Dès le coup d'envoi sur les premiers ballons C'est bien de récupérer Et ensuite de pouvoir mettre notre jeu en place Pour bien sûr pas courir après le ballon Ou voir après le score Il faut savoir que pour des stats Il y a quasiment 6 essais par match Donc ça veut dire que ça va très vite Il y a des engagements Parce qu'il n'y a aucun arrêt de jeu quasiment La stratégie c'est aussi ensuite de Essayer de mettre des plus rapides À un certain endroit du terrain Des aériens plutôt sur des coups d'envoi Des joueurs qui ont un profil 9 et 10 Ou 15 et qui sont aussi organisateurs Sur le terrain à ce moment là Il y a admettons sur des mêlées Le talonneur qui défend un côté fermé Il y a quand même une stratégie Il y a des mêlées à 3 Et des touches à 3 Et voilà donc on a préparé Deux, trois lancements aussi Pour essayer d'avoir des repères Donc il y a une vraie stratégie Avec bien sûr Complètement différent du 15 Puisqu'il manque quand même 8 joueurs sur le terrain par équipe Donc il y a quand même des espaces L'idée c'est d'envoyer Le ballon au plus rapide Vous aussi Ça a été une vraie préparation Ça fait des semaines Il a fallu vous mettre à jour Sur entraîneur de 7 Et les joueurs ça leur change des choses Pour vous aussi ça a dû changer beaucoup de choses ? Oui et non Moi je regarde beaucoup de 7 à la télé Donc je suis un peu le World Series J'ai remarqué l'occasion je crois D'y jouer beaucoup Enfin beaucoup ou un peu Je ne sais pas Donc voilà Mais comme je le disais tout à l'heure Ça correspond un peu à nos visions des choses aussi D'être dans le rugby d'évitement D'être à lecture sur ce qu'il y a en face D'essayer de réagir en fonction des attitudes des partenaires Donc voilà Puis on se découvre aussi un petit peu avec Jean-Marc cette année Donc c'était bien de prolonger un peu l'expérience Non non c'est intéressant pour nous Ça nous fait avancer un petit peu plus sur nos différentes réflexions Que ce soit en termes de formation du joueur Ou d'essayer de rechercher la performance Comment on va faire cette semaine sur le 7 C'est vrai que c'est le moment d'y aller On voit que l'équipe de France se débrouille bien dans les World Series Et instaurer ce championnat de France Je crois que c'est une très bonne idée Au niveau organisation Le faire à l'aréna Paris sur une journée Ça peut qu'être bénéfique Moi j'avais la question Qui c'est qui va buter ? Parce que j'aime bien On va buter en drop en fait On ne pose pas le ballon avec le 6 Le meilleur buteur sera sur le banc C'est Cédric On est un peu ennemi Pas rentré que pour buter C'est pas du coup de balle américain Non après on a 2-3 profils de joueurs qui butent Alors après ça va se faire aussi Selon qui il sera sur le terrain Puisque tous les joueurs ne seront pas en même temps sur le terrain Mais les profils de buteurs à 15 Ce sont les joueurs qui seront désignés Après les buteurs c'est souvent un petit peu personnel C'est eux qui se le font un peu entre eux Par contre c'est vrai que c'est pas C'est pas un coup de pied au sol Et un drop est techniquement plus difficile à faire Oui il y a peu de réussite par rapport au nombre de tentatives Nous on a décidé de marquer contre les poteaux Ah ça c'est pas mal ça C'est une partie de la stratégie Mais il faut avoir des ambitions, des stratégies claires et concrètes Il y a des choses pour les joueurs Alors pour les joueurs pro peut-être plus Mais pour les joueurs espoir que vous emmenez Il y a des choses à apprendre pour le 15 Il y a des choses qui doivent réussir à récupérer Et puis à transposer ensuite à 15 Oui comme je le disais tout à l'heure Il y a énormément de choses qui sont exacerbées C'est à dire être actif Même quand on n'est pas concerné par l'action directe Donc ça c'est très important A 15 c'est compliqué Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sentent un peu loin du ballon Et qui sont un peu moins actifs Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup à 15 Et là les joueurs en ont pris conscience Et puis après oui tous les gestes techniques Ce que disait Jean-Marc Tout va plus vite La prise de décision est encore plus décisive Donc voilà il joue sans cesse sous pression Et c'est intéressant de travailler ça Il y a une moins forte pression quand même défensive par contre Donc ça c'est bien aussi Parce que les espaces sont plus clairs Plus identifiables Donc en termes de formation du joueur C'est vraiment très intéressant Et puis on travaille aussi Vous parliez des buteurs Mais on travaille aussi dans des zones de fatigue hautes Donc ça permet de faire progresser aussi nos joueurs Et notamment les drops Même si c'est à l'arrêt Quand on est très fatigué C'est un geste technique très difficile Donc voilà ça a créé Il y a vraiment du sérieux là à l'entraînement Parce que les joueurs se sentent en difficulté Et donc on a besoin d'être hyper concentrés Et ça c'est intéressant pour nous Pour la suite de notre saison Je ne sais pas si je fais la place avec les esports Mais on aura besoin d'être plus rigoureux C'est magnifique C'est magnifique Mais quand on travaille les transitions C'est comme à l'entraînement C'est un boulot C'est un métier Parce que les espoirs justement On va en parler avec vous Je rappelle vous êtes les entraîneurs du castrolympique 7 Mais vous êtes d'abord les entraîneurs des espoirs Début de saison compliqué Et puis peut-être la lumière en tout cas Avec la victoire du week-end dernier Contre le stade français Elle fait énormément de bien celle-là Oui tu l'as dit Elle fait énormément de bien C'est une saison un peu compliquée On a eu beaucoup de changements au niveau du staff Donc ça c'est la première chose La deuxième c'est qu'on a fait une saison assez intéressante l'an dernier Et notamment la fin de saison Donc il y a eu une dynamique très positive Voilà donc les joueurs se sont peut-être un peu sentis arriver Ou en tout cas on a moins fait d'efforts sur la pré-saison Nous on était peut-être aussi moins bien organisés Donc voilà tout ça a fait que le début de saison était un petit peu difficile On a tous pris conscience du niveau Les joueurs se sont mis au travail Depuis novembre là on travaille plutôt bien Nous le staff on est dans un fonctionnement qui est de qualité Je crois vraiment aujourd'hui Donc voilà Et depuis décembre là On fait un gros match contre la Rochelle Qui est une équipe de grande qualité de la poule Et on doit peut-être gagner en ne maîtrisant pas 2-3 détails Donc ça bascule du mauvais côté On rate le match début janvier à Mont-de-Marsan Ou sur 2-3 occasions on aurait pu faire basculer le match Donc voilà là on se demandait comment allait réagir le groupe Est-ce qu'on allait partir dans du négatif et abandonner un peu Et au final c'est pas ça qui s'est passé On a fait 10 bons jours avant le stade français Et on a réussi un très beau match contre le stade français Vraiment intéressant Donc il nous laisse en vie pour essayer de se maintenir avant les matchs de barrage Voilà Jean-Marc Pour la suite de la saison là c'est évidemment l'enjeu c'est le maintien On s'en doutait de toute façon depuis un petit moment Parce que c'est la première année de l'équipe au plus haut niveau Espoir La course au maintien elle est lancée Elle part bien avec cette victoire en tout cas Oui bien sûr l'objectif il reste le maintien Mais c'est vrai que cette victoire contre Paris qui était venue armée Puisqu'ils pourront avoir discuté avec les coachs Ils nous avaient dit qu'ils avaient mis la meilleure équipe Elle nous fait du bien comptablement et moralement Et oui je pense que En tout cas pour aller dans le sens de ce que disait Cédric C'est que ça bosse bien Et c'est bien que les victoires elles valident un petit peu tout ça Alors là on a deux mois de trêve Mais comme je disais Deux mois de trêve avec une victoire C'est deux mois de bonnes trêves Et aujourd'hui on envisage bien sûr le maintien Mais un maintien qui peut être acté Et surtout en qualité de jeu, de performance Et surtout aujourd'hui le groupe n'a rien lâché Donc oui la saison va être difficile La fin de saison sera difficile Parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer et à gagner Mais on est plutôt sur une bonne dynamique Et en tout cas les voyants commencent à repasser un petit peu au vert Donc c'est plutôt bon signe Tu nous rappelles en termes de chiffres Cédric pour le maintien il vous faudra accrocher quelle place ? Oui voilà donc pour se maintenir il faut terminer dans les sept premiers Le huitième, le neuvième et le dixième On va jouer des matchs de barrage avec le huitième, neuvième et dixième De la deuxième poule élite Et avec les deux premiers de la poule d'accession Alors j'explique pas, c'est un peu compliqué Le mélange après Mais voilà on aura deux matchs de barrage Si on gagne les deux matchs on est maintenu Et si on en perd un des deux On sera pas maintenu Et actuellement vous êtes à la ? Et actuellement on est neuvième Pas très loin du septième On est à cinq points du septième Six points du sixième Et sept points du cinquième Donc tout est encore possible en tout cas pour les espoirs On n'est pas, voilà c'est encore possible Le maintien direct sans passer par les barrages Ce qui serait j'imagine la plus grande satisfaction De ne pas avoir à se faire peur en fin de saison Ça permettrait que mes cheveux blancs ne poussent pas davantage On signe pour les deux équipes De toute façon le maintien sans match de barrage Parce que là on... Ouais exactement Exactement Le parcours parallèle Il y a encore temps pour les vœux On a quelques heures encore Donc on peut y aller Bon en tout cas merci beaucoup Cédric Jalaber Jean-Marco est entraîneur des espoirs Et les premiers entraîneurs de la première équipe de Seven du Castro Olympique On espère, on vous souhaite, pourquoi pas Pourquoi pas un titre de champion France de Seven ? Ce serait beau Et vous ramenez la coupe la semaine prochaine ? Ah bah oui si vous décrochez le titre Est-ce qu'on peut ? Vous êtes obligé de venir On peut manger un coup de champagne ? Déjà ça aussi Ça aussi On fournira le champagne mais au plus de la coupe On ne peut pas faire l'inverse On pourra vous suivre On n'a pas de partenariat particulier avec Canal Mais on pourra suivre les aventures du Castro Olympique sur Canal Plus ce samedi Donc c'est à partir du premier match à 10h ? Alors oui le premier match à 10h je crois Et nous on joue à 12h34 très exactement Parce qu'à 7 tout est hyper timé Donc voilà 12h34 Donc 12h34 devant Canal Voilà autour de la petite salade de thon Pour regarder le Castro Olympique Seven Merci beaucoup Jean-Marc Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous Merci Bon match 100% C'est où On se retrouve la semaine prochaine Exactement en vidéo sur les différents Facebooks du Castro Olympique et de 100% Et puis la suite de votre jeudi soir Ça se passe avec les tubes sur 100% Bonne soirée Plus de 100% C'est où Tous les jeudis soir de 19h à 19h30 C'est où on va ? 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 C'est où on va ?